Prère Zé Lord, Halaïluia, Halaïluia, Halaïluia. Père Tout-Puissant, te remercions infiniment. Mère, Dieu, tu es dignes et tu es glorieux. Et Dieu, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Ce soir, nous te levons infiniment. Les autres, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Oh Père Tout-Puissant, il est temps que c'est préambile le sort. Oh, après ton Mère, Dieu, Mère, il a gardé. Maintenant, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Oh Père Tout-Puissant, ce moment-ci, nous prions et nous demandons à ce que chacun soit ouvert à ta parole. Et que chacun d'entre nous se pose la question, qu'est-ce qui m'intéresse dans la part de Dieu? et nous demandons auprès de toi que tu nous fortifies pour que nous puissions faire ta volonté Dieu Tout-Puissant Père Tout-Puissant aide-nous Seigneur à t'obéir pour que nous ne finissions pas comme Saul mais que nous finissions comme Roi David, comme Josué, comme Abraham, comme Moïse David, Mose, Joshua, Abraham Père Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais pour nous actuellement je remets tout le coeur en taille pour que chacun se sonde et se pose la question et moi, qu'est-ce que Dieu veut de ma part et moi, qu'est-ce que je recommande chose dure de la part de Dieu pour que nous puissions obéir à ta parole et pour que la bénédiction divine découle sur nos vies afin que c'est une chose qui n'a tant que Dieu positif et si jamais selon moi qu'est-ce qu'il de ma part de Dieu l'on soit pour que tu aies d'éternité en éternité au nom tout puissant de Jésus Christ est dans la vie de prière Amen, Amen Amen, Amen Prés de l'Ordre, Shalom, Shalom à vous tous Ce soir, nous allons écouter un préambule et le Votre Yamiya c'est et n'y a l'autre pour l'aider et n'y a donc qu'on a n'y a et le Votre Yamiya c'est n'y a et le terme de ce préambule c'est si Dieu te demande des choses dures très très dures telles que les gens peuvent te traiter de tous les noms vas-tu obtempérer à le faire ? je répète, si Dieu te demande des choses dures très dures, très très dures telles que les gens peuvent te traiter de tous les noms vas-tu obtempérer à le faire ? je vais vous montrer qui est là bon Material ongoing believe nous on 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 plus je viens on 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 Nous allons donner l'exemple. Il y a le cas du roi Sawil qui doit détruire toute la nation d'Amalek sans laisser quelque chose en vie. Nous allons donner l'exemple. 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 Les exemple. 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 toujours aux ennemis d'Israël avec les Moabites et les Ammonites si nous lisons dans juste 3 verset 13 nous allons voir toutes ces choses comment les Amalites combattent les Israélites et les Ammonites nous allons voir les Ammonites les Israéliens qui se font avec Ammonites avec Ammonites qui sont venus aux Israéliens qui sont venus dans les Ammonites qui sont venus dans les Ammonites qui sont venus envers les Ammonites et qui sont venus les Ammonites et les Ammonites n'ont pas les Ammonites Et si nous lisons dans l'exemple 17, verset 16, verset 18, nous allons voir ce que faisait ou bien ce qu'est Amalek. Ce que nous voulons savoir, ce qu'est Amalek. Saouil charge par Samuel d'exterminer les Amalécites et le roi Agag, épargnant le roi et conservant le meilleur de ce troupeau, ce que n'approuvait pas Samuel qui, à Gilgal, fit exécuter Agag dans 1 Samuel 15. Samuel est à l'exemple de Saoul, qui a été le roi d'exemple et a été le roi du roi et a été le roi de l'exemple, car le roi d'exemple est l'exemple. Cet lit pas le roi d'exemple et a été le roi d'exemple et a été le roi d'exemple. car les gens qui ont dit, nous avons transformé les trois ans, les trois ans, les trois ans et les deux ans. Ce qu'ils n'ont pas prouvé par Samuel qui a exécuté la guerre. Samuel a même été créé par Samuel, mais il n'a pas été créé par Samuel, c'est Samuel qui a fait la guerre de la guerre. Il n'a pas été créé par Samuel, mais il n'a pas été créé par Samuel, il n'a pas été créé par Samuel. Son peuple n'avait pas disparu entièrement, et le prouvant peu après. Il n'a pas été créé par Samuel. Il n'a pas été créé par Samuel. Il n'a pas été créé par Samuel. Nous pouvons voir par la suite ce que Amalek a fait avec le roi David, avec ses époux. Ils ont amené, ils ont capturé Ahinoam et Abigail. Il n'a pas été créé par Samuel. 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 Nous devons savoir que les Amalekis sont de peuples vraiment caduques, durs de tête, qui ont fait du mal à Israël depuis des décennies, depuis des années. Il n'a pas été créé par Samuel qui en a été créé par Samuel. Alors les gens ont été faithful et qui ont été abonné à l'israînement. alors c'est vers cette nation que Dieu envoie à Saouil d'aller exterminer et il est en train de se faire de l'autre et il est en train de se faire de l'autre et il est en train de se faire de l'autre car il est en train de se faire de l'autre mais quand le roi Saouil était parti il n'a pas fait ce que Dieu a demandé de près de lui il a fait ce qui lui a plu et ce qui a déplu à l'Eternel et il y a saoul il est en train de se faire de l'autre et il a fait ce qui lui a plu et il a fait ce qui lui a plu et il a fait Samuel et tout est fait et tout est fait saoul Et Dieu a rejeté le roi Saül à cause de la désobéissance. Près lors. Mais finalement, Agaga a été tué par Samuel. Mais la couleur de Dieu demeure toujours sur le roi Saül. Nous allons voir que les Messias sont les plus belles. Agag, Samuel ou Agag, les Gilgards. Les Amalicites habitent la région du Sud. Les Hétites, les Jébussiens et les Amouriens habitent la montagne. Et les Canadiens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Si nous l'avons dans le nombre 13 verset 20. Alors nous allons voir que c'est un peuple qui est ennemi juré d'Israël. Et nous allons savoir que c'est un peuple qui est ennemi juré d'Israël. Nous allons parler brièvement des Amalicites. Pour que nous puissions savoir les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le roi Saül pour aller les détruire. Maintenant, nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le roi Saül. voulu détruire ces peuples. Nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu a poussé le roi Saül au travers de Samuel d'aller détruire complètement le peuple d'Amalic. Nous allons voir lesquelles Dieu a envoyé le roi Saül pour lesquelles Dieu a envoyé le roi Saül pour lesquelles Dieu a envoyé le roi Saül. Que faisaient les Amalicites pour l'Israël ? Nous faisions Amalic pour l'Israël. Quand l'Israël avait semé, les Amalicites montaient avec Amalic et les nomades de l'Est marchaient contre lui. Mais l'Israël a envoyé l'Israël, l'Israël a envoyé l'Israël, l'Israël a envoyé l'Israël. Nous allons voir tout cela dans l'Israël 6. A partir du verset 3, il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusqu'à Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni breux, ni an. Puis, au thien de l'Israël va se compter en fond de garantie de tirer en Israël et l'Israël. Nous savons les Oba, les jus d'gré les teintes ont toujours craint le ré puntosачé de l'Israël. En effet, ils montaient avec leurs troupes et leurs tantes, arrivant comme un assem de sautereille. Ils étaient impossibles de les compter. Ils venaient dans le pays pour les dévaster. Ils ont pu plonger dans une grande misère à cause des Mardians et les Israéliens criaient à l'Éternel. Ils ont pu plonger dans une grande misère à cause des Mardians et les Israéliens criaient à l'Éternel. Je viens de vous parler de l'origine d'Amalèque. Alors nous devons savoir ce qui s'est passé entre Ésaou et Jacob, ce qui a créé une reine entre ses jumeaux. Dieu a aimé Jacob. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Cette reine que Ésaou a pour Jacob, nous devons savoir que ça a grandi. Et c'est à cause des dégâts dans la vie du peuple d'Israël. Une persécution perpétuelle de génération en génération. Lorsque les Israéliens criaient à l'Éternel au sujet des Mardians et qu'Israéliens criaient à l'Éternel au sujet des Mardians et qu'Israéliens criaient à l'Éternel leur envoie un prophète. Et il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, mais vous ne craindrez pas le Dieu des Amoriens même si vous habitez dans leur pays. Hallelujah. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit, je suis l'Éternel. son fils Jédéon battait du bleu au pressoir pour le mettre à l'abri des mandianistes. L'âge de l'éternel lui apparu et lui dit, L'éternel est avec toi. Jédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Jédéon lui dit, Jédéon lui dit, L'éternel ne nous attire pas à faire sortir de l'Egypte. Maintenant, l'éternel nous abandonne et nous livre entre les médias. L'éternel nous dit, Le fait qu'il ne s'est jamais fait de l'éternel et le fait de l'éternel est d'éternel. de l'opération des mandiens il va pleurer une circulation et il y a des israélites n'est-ce pas moi qui t'en vas je dis on lui dit et je dis mon seigneur avant quoi délivrer israël mon clan est le plus faible et je suis le plus petit dans la famille de mon père l'éternel répondit mais je serai avec toi et tu battras les mandianistes comme s'il s'agissait d'un seul homme je dis on lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux donne mon signe pour montrer que c'est bien toi qui me parle et je dis à mon âme mais je dis à mon âme et je dis à mon âme et je dis à mon âme et je dis à mon âme quand on a eu le plus faible ne te loigne pas d'ici à ce que je revienne auprès de toi que j'apporte mon offrande et que je le dépose devant toi nous avons vu ce que c'est que les mandianistes et nous avons vu les dégâts qu'ils ont causés et qui continuent toujours à causer avec les amalécites à cause de la haine qu'ils ont pour Israël qu'ils ont pour le plan de Dieu alors tous les mandianistes, les amalécites et les nomades de l'Est se rassemblaient ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée d'Israël et ils m'apportent à l'église et ils m'apportent au théâtre d'Israël et ils détruisaient tout ce qu'Israël possédait comme le fait aujourd'hui la France comme le fait aujourd'hui c'est un pays occidentaux envers les pays africains ils viennent et détruisent leurs maisons ils ramassent leurs effets ils prennent tout ils sont même présents parmi eux ils ont leurs chats ils ont leurs avions de guerre ils ont leurs camps ils ont tout ils sont là ils ont leur service secret au milieu d'eux et ils détruisent tout et tout ce que les africains fabriquent tout ce que les africains produisent sont ramassés pour rien c'est la même chose que faisait les gardiens c'est la même chose que les amaléticiens contre le peuple d'Israël et c'est un pays qui pourrait se faire il y a un pays de l'Afrique d'Afrique 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 il y a des gens et des gens qui ont été prêts et qui ont été prêts pour amalek nous avons donné Israël à l'Ébédia mais un jour est arrivé que Dieu a choisi quelqu'un pour les détruire pour pouvoir combattre Cette nation est détruite. La désobéissance du roi Savile n'est pas sale et fior sale. Il n'y a pas fior sale. Il n'y a pas de fior sale. Les avalés ont bloqué la voie aux israéliques. Les israéliques disaient que nous ne devons pas passer sur les routes. Nous n'avons pas besoin de prendre quelque chose sur nous. Nous n'avons pas besoin de passer dans le pays. Nous n'avons pas besoin d'aller l'endroit où le terrain nous conduit. Nous n'avons pas besoin de passer dans le pays. Nous n'avons pas besoin de passer dans le pays. Au moment où ils ont accepté aux Israéliques de passer, les Israéliques ont dépassé, ils ont commencé à tuer le pays par-derrière, au-dessus de l'Ordre. Et cela a vraiment fait mal à l'Éternel. Alors, après cela, quand le roi Sawil avait reçu l'ordre de Samuel d'aller détruire le peuple, le roi Sawil a accepté. Dans 1 Samuel 15, à partir du verset 1, J'ai lu la parole de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Navarrete. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par ancien comme roi sur son peuple, sur Israël. Ecoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Maître de l'Univers Je me souviens de ce que les Amalekites ont fait à Israël lorsqu'ils ont barré le chemin à la sortie d'Égypte. Je me souviens de ce que les Amalekites ont fait à l'Éternel, qui sont appelés Israël et qui sont appelés à l'Éternel. Je me souviens de ce qui nous a dit. C'est très important. Si je me souviens, je me souviens de ce que les Amalekites ont fait, je ne me souviens de ce qu'il y a. Est-ce que Dieu n'oublie ? Non, Dieu n'oublie jamais. Mais il a un temps pour chaque chose. Dieu n'oublie jamais. J'ai même dit que le maître est un homme qui 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 est un homme. Il y a un homme qui est 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 un homme nous nommons pas que le programme de bonheur de mes salariés mais encore tout le monde et il y avait de l'avenir à mérimé van à la mme m'a donc la mme m'a sort de l'encore mais les goûts d'eau à la mienne à mes salariés mais non 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 bon si vous avez des tels programmes dans vos vies quotidiennes cancératifs de la part de dieu mais c'est un comment ce que je ne peux pas se souvenir des seins des seins prenez alors je sais souvenir de ce que amalek a fait à israël à son magoum koum ké amalek wona israël de mangue et qui nous au revoir au maïdé mawkwe bordeu mme mawkwe kanan va maintenant frappé les amalécites aïe et bétial et tout ça me l'appelait de l'un sol ben amalek et wapfou amalek mme wapfou apelé époux apou wapfou le baïo wadjao wawwa trombe du boudi 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 voué à la détruction tout ce qui lui appartient bien bénoussio kata yo kata loasi n'a trop bonjour boudi 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 tu ne les épaignera pas et tu verras mourir homme et femme enfin et bête boudi boudi chamou et an et naoutou nion de vie où à l'eau bacule et bon au bacule bousso bacule et son n'a trop boudibi na trom la cacao sol convoca le peuple et le passant revit atelame aïe sol yo du koua aïe ou so a wato o zonkone o zonkone o po a wato y en e wati na tia il avait deux cent mille fantazen ainsi que dix mille hommes de juda aïe ou lé ame akpe blavé ou akpe wako akpe wako y koutou y koutou juda sol marcha jusqu'à la ville d'amalek et plaça une embuscade dans la ville aïe sol y lé du kwa p et bali mais il dit au kenya aïe ou blan kenyatou bena partez retirez vous quittez les amalécites à faire que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux et au torrent et kenyatou bena wak dougoul amalek bena oubega tchaka amalak etou bena y nagara trom hao abe amalak tonon en effet vous avez fait preuve de bonté envers tous les israélites lorsqu'ils sont montés d'égypte à l'armée au biais radio mais on n'est pas du coup les israélites du corps les mecs et au site l'égypte tout à l'écran mais on n'est pas le monde dit la kenya s'est retiré alors du milieu des amalécites et qu'il n'y a pas de goûter amalak ton mais les fiers ça peut ébérer nous bena ça peut y mais on n'y a pas de goûter amalak ton on est au sol pour ta de cour à amalek depuis à villa jusqu'à chou qui fait face à l'égypte sol et ton amalek tour à villa cacadou chou et qu'est pas encore égypte et il capturé à gac le roi d'amalek aïe ou lé à gac et keny amalek pf ya à garder vivant et une voix à la destruction tout le peuple en le passant au fil de la paix aïe ou aïe ou tronc du kwa bak le yi kiki 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 mais saouine et le peuple épargné à gac ainsi que la meilleure brevi aïe et saoul ou d'asile à gargantie ou lé à gargantie ou lé à gargantie aïe ou lé à léo à ce qu'il y a à gargantie la meilleure bête la meilleure bête de la seconde portée bâle et la yoni et la yoni et la pédenton ou gagnant l'agneau les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon bâle et à l'inviu bontuvio iko doamio il ne voulut pas le vouloir à la destruction mais jibé a trop amalek bidi 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 en revanche il exterminait tout ce qui était sans valeur échétif à l'essai le tronc n'y a qu'à ta mèlle le bode connois wao tronc n'youtoutola et poté ouya et ya yot gardé ou alors ou coqocada pour pour rien de tout le coup l'été l'adressé la parole à samuel et m'a bon ok sans moi et que mon de bonheur a tout à n'opataï qu'où pela à joie maman pour na samuel et au bonheur mena je regrette d'avoir établi son pouvoir et non vient à ton mieux bleu et vous avez compris que vous avez eu le temps en plus qui il respire vous avez compris que vous avez eu le temps je vous ai vu les temps qui va avec vous et que vous vous faites en plus avec vous les choses et vous avez eu le temps et que vous avez eu vos combats et qu'avec votreストire et qu'on ne pense pas Il y a eu le temps et qu'il faut que vous fournir et que vous avez le temps Je regrette d'avoir établit saoui le pouvoir car il se retourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Pourquoi saoui n'a pas respecté les normes de Dieu comme Dieu lui a dit. Il a fait une partie de ce que Dieu lui a dit et il a conservé une partie pour lui-même. Il a fait une partie pour lui-même. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, faisons-le tel comme il faut. Ne retranchons rien et n'ajoutons rien de ce que Dieu a dit. Car c'est très, 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 très important. Alors Dieu s'est irrité contre le roi saoui parce qu'il n'a pas fait en intégralité ce qu'il a demandé de près de lui. Il a dit « Il rit un sol » et « Il est le sol » de dire « Tout tout le monde est beau, il est un sol » et « Il est un sol » et « Il est dans le sol » et « Il est dans le sol » et « Il a dit « Il est un sol » et « Il n'accomplit pas mes paroles. » et il criait l'Eternel toute la nuit et il dit que Samuel s'est dévoué et il a donné le maur les 5 ans Samuel s'est dévoué et il a donné le maur et là il y a un autre il est devenu tout seul il est devenu tout seul hallelujah il se levait au bon matin pour aller à la rencontre de Saul et il y a un quai là Samuel le kabba maintenant encore on va être devenu Saul on vient lui dire Samuel s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument puis il est reparti et passe plus loin il est descendu à Gilgal et il y a un ensemble et il y a un ensemble et il y a un Carmel et il y a un Thépéma et il y a un Thépéma et il y a un Thépéma il dit il y a un Thépéma et au Thépéma et il y a un Thépéma et il y a un Huit de Gilgal et ici il y a un Thépéma je te dis Samuel se rendit vers Samuel et Samuel lui dit sois béni de l'éternel j'ai accompli la parole de l'éternel quand Samuel était arrivé chez Samuel, Samuel a menti il a dit sois béni de l'éternel et Samuel a menti à Samuel en faisant de telles prières, en prononçant de telles paroles, il a dit sois béni Dieu connait son coeur, il a dit sois béni de l'éternel, il a dit sois béni de l'éternel La parole est l'éternel, le premier prix, le même prix des prix, le même prix de l'éternel Mais le dernier mot c'est cela, car lui a dit, il n'y a pas de froid, il n'y a pas d'été, puis il n'y a pas d'esprit en séparation. C'est le seul qu'on apprend pour que les gens ne se trouvent pas, mais pour nous vous vous prêchez, il y a un amalek qui va nous dire. Il est très bon, il est très bon. Il est très bon. Il est toujours joli, il a un amalek qui ne va le faire, il a un amalek qui est bien Il a un amalek qui est bien. Il a un amalek qui est bien. Il a un amalek qui n'est bien. Il a un amalek qui est bien. Il a aussi seulement un amalek qui est bien dit, il a un amalek qui a un akan dommage de nous verrons plus, plus loin tout de suite, ce que Dieu a dit sur le peuple d'Amalek, ce qui est sorti de la bouche de Moïse, quand ils ont combattu avec Josué, le peuple d'Amalek, ils ont détruit Amalek, quand ils l'ont combattu, nous allons voir bientôt ce que Dieu a dit sur la vie d'Amalek, à partir de ce jour, Amalek, la génération d'Amalek est vouée à mort devant l'Eternel, mais ils croyaient qu'ils étaient encore en vie, alors, on va vous revoir, on va vous revoir, et pour nos gens, ils nous disent, le bouffon, le blan aride, Amalek nous est le plus. Amalek vivant aussi dans l'Eternel, il nous a besoin de trois femmes qui ont collé le thé, puisque le Dieu nous dit, c'est que nous allons se dire que nous allons faire du coup, bon, nous allons faire du coup, Dieu n'a pas oublié ce qu'Amalek a fait, il a dit qu'il s'est souvenu de ce qu'Amalek a fait à Israël. C'est la déclaration de Samuel à Samuel, sois béni de l'éternel, j'ai accompli la parole de l'éternel, il a menti, il n'a rien accompli, il a accompli une partie de ce que l'éternel lui a dit, mais notre Dieu est parfait, il est complet, sa parole ne devons pas faire une partie, héritier une partie. Après tout, avecésus-Christ, il a dit que l'éternel lui a dit qu'il s'est souvenu de l'éternel, il a dit qu'il s'est mon mari et qu'il s'est s'est souvenu. Il est venu dire au roi David que c'est lui qui a tué Saouil. Il est venu avec le diadème de Saouil, avec les brasseurs de Saouil. Il a dit que c'est lui qui l'a tué. David lui a demandé, tu es d'où? Il a dit qu'il y a de l'Amalek ou bien qu'il est Amalécite. Prisez-leur, la personne, les gens dont Dieu te dit d'aller tuer est exterminé. Et tu n'as pas commis, tu n'as pas fait exactement ce que Dieu t'a dit. Maintenant, voilà quelqu'un qui a couru. Et il est venu dire au roi David qu'il vient de l'Amalek ou bien il fait partie des Amalécites. Et c'est lui qui a tué le roi Saouil. Prisez-leur, bien ami, si tu te dis de faire quelque chose et si à cause des gens tu contours, tu ne veux pas le dire, les mêmes personnes que tu évites, ce sont eux-mêmes un jour qui vont se moquer de toi en te disant que tu as désobéi à Dieu. Mais on met l'Amalait le roi et que tu as désobéi à Dieu et que tu es un homme préféré. Et on met l'Amalek, on met l'Amalek et on met l'Amalek et on met l'Amal. Et on met l'Amalek et tu as été en fait tout sauf toi et tout sauf toi. Et on met l'Amalek et te le mentor. Et on met l'Amalek. et c'est à dire qu'il n'y a pas d'accord avec moi 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 je suis pas d'accord avec moi mais bon elle avait un calme et b tout le monde fait au manuel il y a un tirou il ya n'est pas là et au manu ya mon bon bon alors voilà quoi ta maman mouton de ressort par canadar sous tanné la sous tanné et l'avenir il m'ont dit que j'ai trouvé à sous tanné les sortes par tu dois avoir de décapiter quelqu'un décapite-le, c'est-à-dire reçois l'ordre de l'éternel coupe la tête de ton père obéis la voix de l'éternel comme il te le dit de le faire ne crains rien si tu refuses ton père ou ta mère celui-là que tu crains ou bien celui-là que tu prends plaisir plus que Dieu et tu refuses d'obéir l'ordre de Dieu c'est celui-là même qui viendra vers toi se moquer de toi mais ils seuls des bous-bou-déme les bous-bou-déme les bous-bou-bou-déme comme ça, ils ne peuvent pas avoir de la voix c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas même pas à même pas tout le monde c'est-à-dire qu'il y a à l'homme de l'éternel et à l'homme de l'éternel il y a comme ça il y a comme ça il y a comme ça mais dites-moi qu'il y a comme ça sur l'île, dans l'albé, il ne parle pas de l'éternel. Le mieux pour l'éternel, si nous voyons ici ce que dit Saoui là, sois béni de l'éternel, j'ai accompli la parole de l'éternel. Est-ce qu'il a accompli la parole de l'éternel? Non, c'est du mensonge. Saoui n'a pas accompli la parole de l'éternel. Alors mon frère, ma soeur, accomplis la parole de l'éternel. Accomplis la parole de ce que Dieu t'a dit de faire. Je ne sais pas ce qui est dur, ce qui est très dur, et que Dieu demande auprès de toi. La parole à la parole est-il, elle s'est fait quand même. La parole à la parole est-에는 ma AMP, on dit pas faut IDS ! Nous sommes pleins de Dieu tous Bernard, et c'est собак, et ils ... et la paix d'enfants tout à fait et les parents ils n'ont pas besoin de vous même en agar plutôt en agar pour faire pour leur évoquer pour vous vous le dire pour obtenir nos territoires comme les gens s'ils viennent Il a laissé Agag en vie, mais finalement, Agag a été tué, il a pris les chevaux, les vaches, les moutons, les cabris, les chèvres, mais ces chèvres qu'il a pris, finalement, ces choses, il les a quittées. Alors, il y a des vanités que sa huile a convoité, qu'il a gardées. Bien-aimé, laisse d'écouter tout ce que tu convoites, laisse d'écouter ce qui n'a pas de valeur et fais exactement la volonté de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ça me dit, qu'est-ce que donc ce bête de bric qui parvoit à mes oreilles et ce méjouissement de grafeito que j'entends. Ça me dit Bernard, nous c'est à vous,André, Idiot, Amam, Bissa. amam ! Bon, tu voyais bien ici, bon, on était là, mais bon, on était là, on était là, on le paye, on était là, il était là, il est pareil, on le reprend eu pour ça. Tout ça va être là, il est là. d'où parviennent toutes ces choses? Est-ce que la maison de Saoul est devenue une bergerie? Est-ce que Saoul est devenu un foulané? D'où parviennent tous ces brûlats? Saoul répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites. Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brébis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'éternel ton Dieu. Près lors, le reste, nous l'avons voué à la destruction. Près lors, voici le roi Saoul qui dit dans le verset 13 que soit béni de l'éternel. J'ai compris la parole de l'éternel qui dit maintenant à Samuel. Dans le verset 15, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brébis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Mais plus loin, ce que Dieu lui a défendu, Samuel lui a dit, il a dit que tu tout, détruit tout, rend à Malécite en désert qui ne reste rien. Et ici, il dit dans le verset 13 qu'il soit béni de l'éternel. J'ai accompli la parole de l'éternel. Or qu'en bas ici, voilà lui-même qui avoue les choses en disant qu'il les a emmenés de chez les Amalécites. Qui les a emmenés? Pourquoi il n'a pas dit que je les ai emmenés? Qui les a emmenés? Sous quelle autorité? Qui a donné cet ordre d'emmener ces brébis? Parce que le peuple les a épargnés. Le peuple a épargné les meilleurs brébis, les meilleurs bœufs. Est-ce qu'il y a quelque chose en Amalécite qui est meilleur pour le Seigneur? Les meilleurs brébis, les meilleurs bœufs afin de les offrir à l'éternel. Offrir à quel est l'éternel? Les choses que Dieu a dévois interdites. Est-ce que Dieu, ce même Dieu peut encore les désirer pour qu'on puisse les offrir en sacrifice pour l' hearthlère? La terre est morte que nous devons mis à nos parents. Il neAPParia pas les autres esprèges. Les gens ne nous ont rien dit. On n'a rien dit. Les gens ne viennent pas les âmes. Les gens ne viennent pas les âmes. Pour ce que nous n'avions pas b 더�, Souvent qu'ils ne se trouvent pas les enfants. Comment ce qu'ils savent? L'œil d'Israël. Qu'ils prestèrent à Dieu. Les réfé eux les humains sont d'Israël. Mon frère, ma soeur, nous devons dévouer à interdire ce que Dieu a dévoué à interdire. Nous devons dire exactement ce que Dieu a dit. Nous devons faire exactement ce que Dieu a dit. Même si c'est dur, nous verrons des choses plus dures. Nous les verrons bientôt. Il y a encore d'autres choses plus dures. Mais c'est ce qui concerne le roi Sawil. Dieu lui a dit d'aller exterminer Amalek. Il a obéi les parties. Mais dans cet objet-là, il a fait la moitié. Il a fait seulement une partie. Et il a gardé une partie. Il y a toujours deux choses. Il y a eu un peu de bless ellos. Un baie d'amour. Et quelqu'un qui va faire ça, il y a eu des pâtes. Il y a eu des pâtes. Il y a eu des pâtes. Il n'y a eu des chiens de charnets. Il y a eu des pédi. Il y a eu des gens qui ont des réditions. Mais quand ils se sont Latinx et par en même temps, ils se sont vraiment très bien coudus. Ils étaient des vénons. le prince de l'ordre il les a amenés de chier les amalécites parce que le peuple les a épargnés les meilleurs buts afin de les offrir des sacrifices à l'éternel ton dieu le prince de l'ordre l'éternel dit à l'éternel je vais te révéler ce que le terneur m'a dit. Samuel dit parle Samuel dit alors que tu étais petit , tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par Anxion pour que tu sois roi sur Israël l'Éternel t'avait envoyé en disant va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel pourquoi fais-tu jeter sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve nous avons dit ça lui répondit à Samuel j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait alors Samuel a encore menti ici j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait mais c'est un peu plus tard il m'envoyait et il m'envoyait et il m'envoyait et il m'envoyait et il m'envoyait il a encore menti ici j'ai ramené Agag le roi d'Amalèque et j'ai voué les Amalécites à la direction on m'envoyait Agag pour voir Amalèque et il m'envoyait Amalèque pour nous pour nous pour nous mais le peuple a pris sur le butin les meilleurs brebis et les meilleurs brebis qui devaient être consacrés afin de les offrir un sacrifice à l'Éternel ton Dieu Agag près de l'heure la désobéissance la désobéissance et la défense de la désobéissance le roi Saouel a désobéi à l'ordre de Dieu et il continue à mentir Samuel dit le ténètre trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix non l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et le coût attentif vaut mieux que la graisse des béliers et Samuel le roi pour un déjeu le vaut saou ont-il alors le roi le roi le roi le roi le roi la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi faute que le recours au terrafime la révolte est aussi coupable le roi le roi le roi le roi le roi est aussi coupable l'éternel J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Alors, Samuel dit, « Demain que ton épée a privé des femmes, de leurs enfants, demain ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mis Agade en pièce devant l'éternel Agilgade. Samuel partit pour Raman et Samuel remonta chez lui à Gibéa de Saul. Et Samuel dit, « C'est ton fils qui ne fait pas en moi. » Mais il n'y a pas de son fils. Il y a des gens qui ont cru. Samuel dit, « A Béa Leke, au yi. » Il dit, « On met une famille avec les femmes. » « C'est tout le monde. » « C'est tout le monde qui a été dit. » « C'est tout le monde. » « C'est tout le monde. » nous devons apprendre de cette leçon nous devons apprendre de ce que saouil a fait et nous devons savoir que saouil a désobéi je ne sais pas ce que Dieu t'a donné à faire comme aujourd'hui je ne sais pas ce que Dieu t'a donné à faire comme aujourd'hui peut-être tu es un homme de Dieu je ne sais pas ce qui est dur, ce qui est plus dur que Dieu t'a confié à faire je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de le faire je t'appelle à le faire comme il faut je ne sais pas ce qu'il faut tu es en train de le faire faire exactement comme il le faut et on n'a rien n'ajoute rien ne retranche rien je te le dis et on ne l'a pas je ne sais pas si tu es en train de le dire regarde ce qui est arrivé en ciel je ne sais pas si tu es en train la personne est venu ne bougez pas vous allez vous parler de la personne mais vous allez vous parler de la personne vous allez vous ouvrir je vais vous parler je vais vous parler le Dieu va vous parler Jonathan va vous parler vous allez vous parler Dieu n'était plus avec lui parce qu'il a désobéi à l'éternel Alors ne désobéissons pas à l'éternel faisons exactement ce que Dieu veut de nous disons et faisons ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on dise ne retranchons rien, n'ajoutons rien peu importe ce que les gens vont dire nous qu'à moi qu'est-ce qu'il restait encore à faire à Saouil il a tué, il a dévouté toute la nation à l'interdit, pourquoi garder Agag, pourquoi garder les moutons les chèvres, ceux à quoi ils faisaient plaisir, ils prenaient plaisir ces choses sont disparues devant lui, Agag est mort devant lui qu'est-ce qu'il voulait faire avec Agag et toutes ces choses Alléluia alors faisons ce que Dieu nous demande de faire faisons ce que Dieu nous demande de faire c'est la mort la mort l'allée il est la mort l'allée il est la mort Sous-titrage FR ?